AAAAAH ! NOOOOON ! Fuck me, j'ai pas de grenade ! Cours ! Et regardez, il y a une femme ! Il y a une femme à côté ! Elle s'appelle Lisa, la maman. Bébé, tourne la tête ! Tourne la tête bébé ! Elle est dans une cuve ? On en découvre plus. Purée. Alors, du coup, moi je dois aller... Je dois aller... Je dois aller là ! Let's go baby ! Prévoir le temps est un peu comme prédire l'avenir. Certains animaux ont une sorte de sixième sens qui leur permet d'éviter le danger. Mais nous avons mieux la possibilité de rassembler des données et d'agir en conséquence. L'homme est le seul à pouvoir ainsi planifier son avenir. Nous possédons la capacité de vivre chaque jour en imaginant de quoi demain sera fait. Et notre imagination a autrefois donné naissance à une culture riche et dynamique. Mais quelque part en chemin, nous avons perdu de vue l'avenir. Nous sommes redevenus des animaux, focalisés uniquement sur l'instant présent. Sinon, parlons du jeu. Je ne le trouve pas sur le store Xbox. Oui, c'est un jeu PS4. Et en fait, ça sortira sur PC en 2020. Mais c'est un jeu... Excusez-moi, il était PS4 jusqu'à... Jusqu'à juillet 2020. Où il va arriver sur PC, du coup. En même temps, c'est un jeu qui est développé par Sony. Enfin, c'est-à-dire, c'est édité par Sony, donc... Ça va être difficile, en fait, pour qu'il soit sur Xbox. Mais bon, en fait, l'avenir, on ne sait pas de quoi... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. No Man's Sky est bien sorti sur Xbox, donc tout est possible. Alors, si vous voulez savoir pourquoi je m'appelle Seroths, je te conseille d'aller regarder ma mini-fac. Qui, en plus, est très récente maintenant. Elle date peut-être de moins d'un mois. Où je réponds, en fait, aux anciennes facs et dans lesquelles, en fait, je réponds justement à cette question. C'est le moment copyright, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était quand même pas mal. On a fait une bonne distance. C'était... C'était pour le LOL. Alors... Ça me permet d'avoir évité un petit peu la pluie. Il commence à pleuvoir, donc du coup, j'ai décidé d'aller un petit plus vite. Et c'est cool. Je pense que... En plus, on peut voir que c'est une pluie normale, parce que le sol ne vieillit pas ou ne... Tu vois ? Il n'y a pas de problème de vieillissement au niveau du sol. C'est nul. Juste qu'on fasse attention à ne pas se faire pécho. Remonte pour la refaire. Non, mais c'est bon. Tu peux pousser le truc avec le pied comme un skateboard. Mais comment on fait ? J'ai pas réussi. Ah, attends. Sérieux ? Comment on fait, du coup ? Avec le carré. Merci ! Je savais pas ! C'est trop ! C'est bon ! Hey ! Ah, ciao ! J'ai pas besoin de moto, moi ! C'est nickel ! J'ai reçu un mail de Thomas Sutherland. Ok, d'accord. Le mec, il est pas content des bottes. Alors, super. J'ai des bottes. Kiffé ! Le bébé adore ça ! Mais t'inquiète pas bébé, même moi, j'adore. Ok, nickel. On est arrivés au truc. On est connectés. C'était un voyage assez intéressant. Avec la petite musique et tout, comme d'habitude. Il y a toujours ce petit moment musique. Je pensais pas que j'allais entendre tout l'album de l'aurore, en fait, dans ce jeu. Mais en vrai, en fait, je pense que l'aurore va copyrighter toutes mes vidéos. Sans problème. Ah 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 ! Eh ! Ils sont deux ! Bridges a toujours été là pour nous. Amélie était une amie proche autrefois. Elle avait l'intérêt de ce que nous faisions et a dirigé les opérations pour mettre notre ferme en état de fonctionner. Nous attendons de pouvoir rejoindre le réseau qui râle depuis longtemps. Et si on jetait un œil au blé que vous avez apporté ? Eh ben, vous nous avez vraiment apporté tout ça. Mais comment avez-vous fait ? Avec un chariot volant ! Est-ce ? Est-ce ? Ça fait plaisir. Non, les bébés ne grandissent pas dans ce jeu. Ils meurent. Apparemment, ils meurent au bout d'un an. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Je suis pas sûr que ce soit vrai, en fait. Oh ! Oh, enfin ! Oui. Pour éviter que ça ne se reproduise, on a perfectionné votre propre scanner de marchandises. Ok. Disons que vous êtes sur le point d'être localisés. Si vous agissez à temps, vous pouvez retourner le compliment. Nickel, enfin ! Nickel. Ils ne seront pas plus avancés et vous reprendrez votre route tranquillement. Mais le timing est crucial. D'accord, il y aura un QTO quoi ? Merci. Maintenant, on va vraiment pouvoir utiliser les précipitations à notre avantage. Notre ferme sera une première mondiale. Le fait est qu'on a quelques champs d'essai. Mais sans la possibilité de prévoir les précipitations, les résultats n'ont pas été extraordinaires. Les précipitations étaient plutôt régulières par ici, alors on avait une idée assez précise des moments où il fallait planter et récolter. Mais ensuite, les terroristes ont tout déréglé. Trop de morts, trop de cratères. La météo est devenue complètement imprévisible. Heureusement, grâce au bulletin du réseau, on devrait pouvoir se remettre sur les rails. Si tout se passe comme prévu, on pourra étendre nos opérations et utiliser les précipitations pour cultiver de grandes zones de terre. On va aussi poursuivre nos recherches en génétique, bien sûr, et essayer de trouver une façon d'aider un écosystème durable à se développer. Peut-être même qu'on trouvera quelques réponses sur les précipitations au passage. On a du pain sur la planche, mais je suis prêt à relever le défi. Merci encore, Sam. Vous nous donnez l'espoir d'un avenir meilleur. J'ai hâte d'en être à la récolte. Vous êtes sur la bonne voie. On est à mi-chemin. Vous pouvez y arriver. Voyez-vous ça. Vous venez tout juste d'intégrer la ferme à précipitations au réseau, et on a déjà de nouvelles commandes. Autant tirer parti du voyage-retour. Lui, c'est un très mauvais patron, lui. Je le déteste, ce gars. Mec, ça a marché ! Du coup, ils m'ont pas repéré ? Repère. Alors, ici. Là. C'est bon, ils ont pas vu. Heureusement qu'ils sont aveugles. Ils sont pas aveugles ! Ils sont pas aveugles ! Ah, ils m'ont écrasé ! Ah ! Ils m'ont écrasé ! Détache, détache ! Détache ! Sam ! Non ! Mon échelle ! Non ! Mon échelle ! Wouhou ! Crêpe ! Crêpe ! Crêpe ! Vous ne volerez plus jamais mes échelles ! Du coup, on se retrouve désormais avec ma petite voiture, là. Hop ! On a récupéré une voiture. On en avait perdu. Maintenant, on l'a re-récupéré. Moi, je dis que c'est cool, quand même. C'est juste que je suive ce chemin tout droit, là. C'est pas un chemin, tu me diras. Mais il faut que je suive cette direction. Il pleut ! Non ! Non ! C'était si profond que ça ? C'était si profond que ça ? C'est pas un chemin ! Ça va ! C'est pas un chemin, mais il vient. Ça va ! C'est pas un chemin ? Chou ! C'est pas un chemin qui s'est passé ! *** Allez please bouge ! J't'en ai l'air ! Au revoir camion ! Puée de pomme de terre ! C'est à ce moment-là que tu devrais mettre de la musique, le jeu. Don't break me ! I want... To nothing around ! Est-ce que je peux descendre ? Avec ça ? On le saura assez vite ? Oh, le cas d'habitude ! Merde ! Hé, la technique ! On va juste voir si on arrive à rejoindre... Quatre mois déjà, ça va pas se trouver ! Merci Mulida ! C'est gentil ! Merci pour le serve ! Ah, j'suis déconnecté ici, du coup ! Hé, là-bas, la terre est rouge, en vrai ! Musique ? Musique ? ... 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 comment ... ... ... ... ... ... Il y a du contact en plus. Ma petite échelle est toute rouillée. Alors, le truc passe devant moi, tu sais, en mode... Je me suis dit, bah ouais, mais passez pas devant moi comme ça et... Il y a du brouillard. Oh oh. Ah ! God damn it ! Il a fallu que je me fasse empêrer ! Pourquoi ce côté-ci, en fait, est totalement caillouteux comme ça, là ? C'est compliqué pour traverser, là. En plus, il y a 20 millions de personnes, là. Et attendez ! Non, mais je peux pas prendre leur camion vite fait, il faut que j'ai tout mon chargement. C'est juste impossible. Mais, ça aurait été marrant. Mais, putain, on se calme, s'il vous plaît ? Allez, c'est parti ! Ha ha ! Got you, bro ! Oh! Ah ! Je fais comment ? Faut que je me retape tout ? La bière est foutue les amis. Je fais comment en fait ? C'est mieux que je recharge non ? La partie ? J'ai sauvegardé où ? Parce que là en fait ça m'obligerait peut-être à retourner au dernier endroit où j'étais. C'est chaud. Parce que là en fait, si je dois recommencer depuis le début, je dois retourner au sud, récupérer la bière etc. Non c'est abusé. J'avais réussi à traverser tout ce... Oh putain j'aurais dû sauvegarder avant mais tu peux pas savoir quand tu vas mourir en fait. Oh ! Cette sauvegarde de malade ! Cette sauvegarde de ouf ! Et le développeur avait prévu que les gars comme Seroths allait tout casser. Mec ! Ça te rend même pas compte quoi. Et là on guette ton moment ! Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai plus de vie ! Attends, non j'ai de la vie ! Pourquoi je suis comme ça ? Ah les enfoirés ! Mais arrêtez de tout casser ! Non ! Le mot... Le mot qui définit on va dire ce colis, c'est très fragile. Les gars ils ont tout cassé encore une fois. Ils ont tout cassé. La bière est cassée, le... Tout, toute, toute la marchandise est pétée. Les mecs qui font des ponts au-dessus des ravines... Je vous aime. Ok, ça vient du fond du cœur. Mais vraiment. Oh ! Je t'emmerde toi ! Un prochain bon voyage. Sam, ici Fragile. Bien qu'il se fasse maintenant appeler le ferrailleur, votre client travaillait avant dans les communications en tant que réparateur. Il pouvait tout réparer. Deux simples réseaux sans fil, jusqu'aux composants intégrés du réseau civique. C'était un homme bien. Et c'était un plaisir de faire affaire avec lui. Mais après l'attaque du côté de la ville relais du sud, il était plus le même. Je peux pas lui en vouloir. On lui a donné un paquet de raisons de se méfier de nous. Ok, très bien. Le chrono tourne. Ouais, exactement. J'ai un chrono de 45 minutes pour pouvoir réussir ma mission. D'azel, mais t'es pas sur le coin là, mais... Les gars, c'est volcans, s'il te plaît. Alors, je croyais que c'est le ferrailleur, mais en fait c'est le réel que je voyais. ... Le gars fait des roues arrière sur la pluie avec des rochers. Eh ! Je gère, ok ? Ah, le mec est choqué. Il savait même pas qu'il allait revoir des trucs. Rangs S, s'il te plaît. Attends, eh ! Le fameux réseau qui râle. Je suis d'accord pour un galop d'essai. Mais seulement le réseau. Les ICA, c'est encore autre chose. Alors ? Vous pouvez me connecter, c'est ça ? Bon, bah très bien. Allez-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est bien connecté à la région, là ! Je me demande si ce réalisateur-là, c'est pas un réal connu. Ça peut-être me dit quelque chose. C'est pas le mec qui a fait... Il m'a donné des lunettes, s'il te plaît. C'est pas le mec qui a fait King Kong ? C'est le réal de King Kong. Eh ! 522 kilos ! J'ai pas lu, là ! Attends ! Non ! Annulé ! What the fuck ? T'es malade dans ta tête ? Toi, c'est 522 kilos, mais je suis à pied, s'il te plaît, ok ? Ok, maintenant, on est connecté. Donc, du coup, en fait, je vais pouvoir retrouver le mec, progressivement. Le bricoleur. Il est où, le bricoleur ? Non, pas le bricoleur. Le ferrailleur. Le ferrailleur, il est là. Euh... Si je vais à droite, ça peut le faire. Faut que j'arrive à sortir de là où je suis, par contre. Il y a un pont, là ! J'ai... What the fuck ? C'est une créature d'Horizon Zero Down ? Je viens d'écraser du pain frais. Je suis désolé. Pas fait exprès, j'ai pas vu. J'ai été en train de regarder le gros oiseau, là. Alors, le ferrailleur, il est en face. Il faut juste que je continue dans cette direction. Les gens, c'est vraiment volcan, il y a de la fumée et tout. C'est vraiment comme ça, les amis, hein ? Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais été sur un terrain où il y a une activité volcanique, c'est exactement comme ça. À la limite, tu dirais, les mecs sont venus à La Réunion pour faire des photos, quoi. Ah, mais il est en face, en fait. Il est là. Ok, c'est une décharge. D'accord. Faire ailleurs, c'est logique. Bonne nuit, Tib. C'est quoi, les lignes rouges ? Oh ! Hey ! What ? Je pense que c'est un souvenir. Je pense pas que c'est un gramme. On dirait une vidéo qu'on regarde. Tout ça à cause d'abrutiers de terroristes et de leurs potes de chez Fragile Express. Sans parler des connards de Bridges qui ont foutu un coup de pied dans la fourmilière. Enfin bref, voyons la marchandise. Vous avez été rapide ? Bah, c'est normal, après tout. C'est bon de boulot, non ? Quelle gueule ! Alors, les lignes rouges que tu vois un petit peu partout, c'est pour montrer le réseau qui râle. On remet le Wi-Fi un peu partout et c'est la portée du réseau. Alors, à partir du moment où t'arrives dans une zone où c'est pas couvert, du coup, tu n'as plus accès à tout ce qui est aide des autres joueurs, en fait. Quel enfoiré ! Mais je t'en ramènerai plus rien, mais... Ah, il veut pas être connecté ? Voilà qui est-on de peu plus clair. Je pense que si on veut gagner la confiance du ferrailleur, il va falloir qu'on découvre ce qui est vraiment arrivé à cette femme dans l'hologramme. Apparemment, il pense qu'elle est morte dans l'attaque. Mais on a consulté les archives de la ville relais du Sud et on n'y a trouvé aucun certificat d'essai correspondant à sa description. C'est pourquoi j'ai demandé à Fragile de mener sa propre enquête. Hey Sam, je parcourais la base de données de mon ancien client, juste au cas où je trouverais notre fameuse femme mystère. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé un résultat très proche. Visage et voix. Elle est toujours vivante. Notre ami ferrailleur la pleure pour rien. Toutefois, je doute qu'il nous croit sur parole. Attendez, il vient de publier une nouvelle commande. Je crois qu'il aime pas les porteurs, mais pour tout... Mais c'est sûrement de nous déstabiliser. Le mieux est encore de vérifier le terminal de livraison pour voir ce qu'il veut. Au travail. Nouvelle commande. Le mec, il nous insulte, mais il fait des commandes, tu sais. Quel enfoiré. Collègue de vieux composants. 110 kilos. Quelqu'chose me dit qu'il y a des fantômes ici, hein. Je dis ça, je dis rien, mais à chaque fois qu'on arrive dans un vieux don... Je reviens à ma gueule, des fois, tu sais. Regarde-moi la quantité de stuff qu'il y a à récupérer ici, s'il te plaît. Sauf que la mission est là-bas. Attends, tout c'est la mission ? Ah oui, c'est tout c'est la mission en vrai. Ça fait trop. En tout cas, il y a un petit bébé avec lui, regarde. Il est là ? Regarde, regarde, regarde. Il est en haut, là. Et en dessous, il y a un petit bébé. What ? Grenade ! Je suis en train de perdre toutes mes grenades, les gars ! N'empêche que le ferrailleur, c'est un enculé, hein. Je tenais juste à le signaler, hein, au passage. On m'envoyait dans une mission où il pleut et en train de perdre tout mon équipement. C'est abusé, quoi. Mec, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Oh ! Ça marche sur les échoués, s'il te plaît. Combien de temps ? Je sais pas, mais ça marche. J'ai 60 kilos, là. Ah, mais en fait, du coup, du coup, en fait, tu peux pas livrer les 110. On te montre plus où est le reste. D'accord, en fait, t'es obligé de livrer que 60. On te dit 110, mais en fait, on te livre 60, en fait. D'accord. T'as livré 110, mais tu trouves comment parce que je les vois plus ? Bah, là, ça va apparaître. Bébé ? Bébé ? Bébé, c'est quand tu veux pour le faire apparaître. Bébé ? Bébé ? C'est quand tu veux bébé ! Pourquoi ça apparaît pas ? Je crois qu'il est juste là en fait ! Mais je le vois pas ! Sors de ton trou ! Saleté de bébé, tu marches... Tu marches pas bien bébé hein ! Aaaaaah ! Non ! Non ! Fuck me ! J'ai pas de grenade ! Come dammit ! Cours ! Cours ! Fuis ! Aaaaaah ! En plus il a déri au laser ! Arrête de pleurer bébé ! Je suis dans la merde moi aussi ! Je sais pas quoi faire les amis, je sais pas quoi faire ! Je sais pas quoi faire, je vais me faire bouffer par un truc gigantesque ! Non ! Non ! Non ! Oh salut toi ! Oui donne moi ça, donne moi ça ! Donne moi tout, donne moi tout ! Merci ! Merci Kitsune ! Allez ! Oh ! Mec ce mec ! Je sais pas c'est qui, mais je l'aime ! Je vais mourir, je vais mourir ! Je vais mourir, je vais mourir ! Ouh ! Je t'avoue que j'ai pas compris ce qu'il s'est passé ! Pourquoi il s'est... Pourquoi il s'est enfui le bestiole ? Parce que là, j'ai fatigué à regarder sa vie ! La vie en dessous, je suis à quasiment zéro ! Arr, tu parles d'une fin de live, s'il te plaît ! Je suis au bout de ma vie les amis, je sais pas quoi dire en fait ! Oh non, la plus retombe ! Eh, ne me dites pas que les bestioles reviennent si j'attends trop longtemps ! Je pense que j'ai répondu moi-même à ma question ! La moto est juste à 32 mètres, s'il te plaît ! Fais en sorte que tu fasses pas choper là ! Meurs pas ici, s'il te plaît quoi ! Moi je veux barrer en fait, je veux... Il est tard ! Il est 4 heures du matin Sam ! On a plus le temps pour ça hein ! Faut qu'on parte ! Waouh ! Regardez-moi ce... Ce truc qui râle là ! Gigantesque ! On va le récupérer, on va le récupérer avant ! Wouh ! 121, viens ! Ah ouais ! Aller, let's go baby ! C'est parti, on s'en va ! On s'en va d'ici ! Ok, c'est bon ! Il fait bye-bye ! Ça veut dire que c'est fini ! Rip Seroths ! Non, ça va, ça va, ça va, ça va ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Euh, on est pas mal ! Le ferrariot est en face, il faut juste aller tout droit ! Je vais te donner sa marchandise là ! Enfoiré là ! Je vais te donner tout ton équipement pourri là ! Il va nous remontrer cette vidéo à chaque fois ! Mais mec, tu sais qu'elle est vivante au fait ! Mais elle veut juste plus te voir ! Ce serait triste, hein, en vrai ! Il a l'air content du coup ! Devinez, le super livreur ! C'est vous ? C'est bien ce que je me disais ! Ok, un rang S, s'il te plaît ! Je mérite un rang S pour ça ! Please ! S ! Merci ! Non mais parce que si j'ai fait ça pour pas un S, franchement, moi je veux dire, je désinstalle le jeu, ok ? Vous savez les ruines que vous avez vu ? Ce serait pas des ruines si Fragile nous l'avait pas fait à l'envers ! Les bridges aussi ! Toutes ces histoires de reconstruire le pays ! Ça fait qu'énerver les gens ! Ma copine serait encore vivante sans vos conneries ! Quand les terroristes ont attaqué le relais du sud, elle a été coincée là-bas ! Et c'est là qu'elle est morte ! À cause de vous ! Elle est vivante ! Elle est dans un abri au sud-est des ruines. Vous permettez que j'intervienne ? S'il refuse de sortir, peu importe qui l'incendie sur le réseau. Et j'ai l'impression que ça le soulagera plus de s'en prendre à moi. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est Fragile ! Fragile dit que ma copine est encore en vie. Et je suis censé la croire sur parole ? Après ce qu'elle a fait ? Ça, non. Il va falloir me le prouver. Et il n'y a pas 36 façons de le faire. Je vais vous donner quelque chose pour la femme que vous avez trouvée. Si elle dit que c'est à elle, vous me la ramenez ici. Prenez ça aussi. C'est un squelette qui améliore la stabilité et l'amélioration. Ouh ! Tu vas me changer mon squelette du coup ? Si je vous le donne, c'est uniquement parce que je veux être sûr que vous allez réussir cette livraison. Si ma copine est encore en vie, quand elle verra ce que vous transportez, elle vous demandera de la conduire ici. Soyez réglo avec moi. Je serai réglo avec vous. Mais du coup, je la transporte comment ? Je la mets dans mon sac ? Si on en croit le faire ailleurs, le sablier qui râle est un objet d'une très grande fragilité. Je vous recommande de transporter ce genre de marchandises à la main. What ? Comment je fais pour porter à la main si j'ai une moto ? Ils veulent que j'emmène ça à pied, c'est ça, bande d'enfoirés. Pourquoi ils me font ça ? Pourquoi ces gens me font ça ? La meuf... En plus, elle est loin, t'es sérieux ? Elle est... Ça fait des années qu'ils croient que sa meuf est morte. Sa meuf, elle est à, même pas, 5 km de lui. Je veux dire, encore si elle était à l'autre bout du monde. Non, elle est en bas. Elle est juste en bas, tu vois. Les mecs sont sérieux, ils m'obligent à porter ça à la main. Et à partir du coup... Je ne sais où, là, elle est dans la pampa, là-bas, là. Putain ! Bon, ce sera dans le prochain épisode, du coup. En plus, si tu lâches le bouton, il n'est pas sur le sol. Monsieur... Monsieur ne porte pas si tu appuies pas sur le bouton. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et en laissant un plus magnifique et plus beau pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Seroths, out.